Comment créer votre première campagne Facebook ? Ici, Maxence Rigottier. C'est la deuxième vidéo, la deuxième partie. Dans la première vidéo, on a vu les quatre premières étapes pour réaliser une campagne Facebook. Je suis toujours avec Grégory Cardinal. Dans cette vidéo, on va voir la cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième étape pour avoir des superbes campagnes Facebook qui marchent pour votre activité et surtout bien démarrer avec la publicité Facebook. Juste avant, si vous n'avez pas vu la première partie parce que ça peut être un petit peu flou au sein de votre esprit si vous regardez maintenant cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Elle a été publiée un jour avant sur ma chaîne YouTube et je vous invite également à prendre des notes pour pouvoir le mettre au sein de votre activité. Merci et c'est parti pour les différentes étapes. Je vais laisser Grégory nous expliquer tout ça. Juste avant, cliquez bien sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Salut Grégory, est-ce que tu peux nous évoquer la cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième étape que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo ? Salut Maxence et salut à tous. On va continuer comme l'a expliqué Maxence à dérouler un peu les neuf étapes pour créer une première publicité, une première campagne Facebook performante. Donc là, on en est à l'étape numéro 5 qui va être donc la mise en place du suivi. Donc, on va aller comme toujours sur le Ads Manager ou gestionnaire de publicité en français. Donc, voilà. Donc là, on est sur le gestionnaire de publicité de Maxence. Donc, on va travailler à partir d'ici pour travailler, c'est plus simple. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre en place à suite logique des espèces de colonnes, de rapports qui vont nous permettre d'analyser vos résultats. Donc, on est toujours dans la phase de setup, de mise en place, de la création de l'écosystème qui va nous permettre donc après d'analyser les résultats, de les optimiser et d'avancer en sachant où on va. C'est vraiment notre GPS qu'on est en train de mettre en place là. Donc, c'est des étapes un peu techniques mais primordiales. Donc là, ce que tu vas faire Maxence, c'est que sur colonnes, tu vas aller dans personnaliser les colonnes. Donc, par défaut, il y a un certain nombre de colonnes prédéfinies qui sont affichées. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est le setup que j'utilise moi. Bon, maintenant, ça peut évoluer, mais c'est déjà pour vous donner une base si vous démarrez. Vous démarrez comme ça et après vous êtes offré, mais vous aurez déjà une base solide. Donc, ce qu'on va faire Maxence, le plus simple, c'est que tu vas, alors attends, tu vas tout enlever sauf, tu peux enlever diffusion, tu peux enlever résultats, voilà, portée, coût, tu peux l'enlever, budget, on va l'enlever, montant dépensé, on va le garder, fin et calendrier, tu peux l'enlever, voilà, indice de pertinence, on va le garder. Donc là, moi j'aime bien au début surtout mettre uniquement les colonnes dont on a besoin. Pour ne pas vous embrouiller l'esprit, pour rester focalisé, pour rester cohérent avec ce qu'on a vu la dernière fois, on va mettre juste ce dont on a besoin. Donc, la première colonne campagne, vous l'ignorez, ça dépend de l'endroit où vous êtes dans la structure Facebook. Les autres, on va les mettre ensemble. Donc, montant dépensé, c'est primordial, donc on va le laisser. Ce que tu vas faire Maxence, tu vas aller dans Rechercher en haut à gauche, voilà. Et là, on peut taper les noms des colonnes pour se faciliter la vie. Donc, on va ajouter les impressions. Alors, si tu tapes, peut-être IMP, il est juste là. Impression, tu peux l'ajouter. Donc ça, c'est les affichages. Ça va nous permettre de savoir combien de fois la publicité a été vue. D'ailleurs, ce que tu peux faire aussi, c'est remonter la colonne tout au début. Tu vois, tu peux la glisser, déposer. En fait, vous ajoutez, vous enlevez les colonnes et vous les remontez comme vous voulez, en dessous de campagne par contre, en dessous de campagne. Ce sera plus clean pour la suite. Voilà. On a les impressions. On va laisser le montant dépensé. On va laisser l'indice de pertinence. Mais ce qu'on va rajouter aussi, tu peux retourner sur Rechercher. Voilà. Alors, la dernière fois, on a créé, si vous vous souvenez, une conversion personnalisée destinée à nous aider à mesurer les leads, donc les prospects qu'on a capturés. Donc là, Maxence a tapé inscription. Et vous voyez qu'on retrouve club privé inscription newsletter et cost pair club privé inscription newsletter. Alors, club privé inscription newsletter, c'est la conversion personnalisée qu'on a créée pour mesurer, à partir d'une URL donnée, les inscriptions à une liste. D'accord ? Donc, en fait, ça correspond, club privé inscription newsletter, à chaque personne qui s'est inscrit sur la newsletter de Maxence dans cet exemple. Parce qu'on lui a dit, ben voilà, si les gens arrivent sur telle URL, ça correspond à club privé inscription newsletter et ça doit être compté comme un nouveau prospect. Donc, ce qu'on fait là, c'est tout simplement qu'on rajoute une colonne qui correspond à ce nombre d'inscrits, club privé inscription newsletter. Et l'autre qu'on a ajouté, c'est cost pair club privé inscription newsletter. Donc, le coût par inscription à cette newsletter. Donc, c'est des colonnes qui sont créées, si vous voulez, dynamiquement, automatiquement quand vous créez les conversions personnalisées par Facebook. Donc là, tu les as ajoutées. Elles se sont donc ajoutées en bas à droite. Je t'invite peut-être à les remonter, à les mettre au-dessus d'indices de pertinence. Alors là, c'est toujours pareil. Moi, c'est mes conventions. Je le fais comme ça. Je le fais toujours dans le même ordre. Parce qu'après, c'est plus facile, si vous en faites plein, d'avoir toujours les choses dans le même ordre, nommées pareil. Comme ça, au moins, vous allez plus vite pour analyser vos résultats. Donc, c'est important d'être bien structuré. Voilà. Donc, là, on aura le nom de la campagne, le nombre d'impressions, le montant dépensé, le nombre d'inscrits, le coût par inscrit, l'indice de pertinence. Ce qu'on va peut-être se rajouter, si tu veux, retourner sur l'inscription en haut à gauche. Voilà. Juste en dessous, pour rechercher en fait. Pour rechercher. Donc, inscription, tu as tapé. Voilà. On va peut-être rajouter le coût par clic. Donc, tape CPC. Voilà. Donc, CPC lien. On va mettre ça. OK. Et le coût par clic aussi, on va peut-être mettre. Alors, si tu tapes « coût », non, enlève tout. Enlève tout, là. Voilà. Et tape « co ». Alors, pourquoi que « co » ? Parce que si on tape le « u » accent, il ne va pas trouver la colonne. Donc, après, il faut taper les « co » et on cherche dans la liste. Donc, « coût par clic », tu dois avoir… Ou peut-être si tu tapes « clic » directement, ce sera peut-être plus simple. Voilà. « Coût par clic » unique sur un lien. Moi, j'aime bien utiliser celui-là, juste au-dessus. Voilà. Alors, pourquoi « coût par clic » unique ? Parce que c'est, si une personne, si la même personne clique plusieurs fois sur un lien, là, c'est juste le « coût par clic » unique. Donc, c'est plus parlant que le « coût par clic » d'une personne qui clique plusieurs fois. Donc, tu peux très bien monter ça au-dessus de l'indice de pertinence. Voilà. Les colonnes que tu as à droite, là. Voilà. Donc là, c'est juste pour illustrer un petit peu. On va s'arrêter là pour l'instant. Maintenant, vous pouvez ajouter bien sûr les achats, les coûts par achat, etc. Mais là, encore une fois, pour rester simple et focalisé, on va se baser là-dessus pour ne pas trop vous embrouiller l'esprit. Une autre chose importante, c'est la fenêtre d'attribution qui est juste en-dessous, Maxence. Tu peux cliquer sur « changer de fenêtre d'attribution ». Alors, juste à droite, en bas à droite. Voilà. Alors ça, la fenêtre d'attribution, c'est un petit peu technique, mais j'ai pensé avec Maxence que c'était important de vous en parler parce qu'en fait, ça va déterminer les chiffres que va afficher Facebook. Et je trouve que c'est plus pertinent de se baser que sur ce qui est après le clic. C'est-à-dire que quelqu'un a vu une publicité, il a cliqué dessus, il arrive sur votre page, il convertit. Par exemple, il s'est inscrit ou il achète. À ce moment-là, si on a dit par exemple que c'est juste les conversions 7 jours après le clic qui sont pris en compte, c'est que 7 jours après le clic. Alors que si on laisse les paramétrages par défaut, admettons, je vois votre pub aujourd'hui, je clique et je convertis 17 jours après, il va quand même l'attribuer à cette publicité en question parce qu'il la reconnaît avec les cookies et tout ça, alors que ce n'est pas forcément pertinent. Alors, ce n'est pas une science exacte. Des fois, même moi, je fais des tests par rapport à ça pour voir ce qui est le plus cohérent entre ce que je règle sur Facebook et ce que j'ai sur mon back-end, c'est-à-dire mon panier, etc. Mais je vous invite quand même à utiliser que les paramètres après le clic pour que ce soit plus cohérent. Donc là, on va mettre 7 jours, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Voilà. Si par exemple, vous avez une séquence d'email derrière qui relance vos clients, qui relance vos prospects et qui peuvent acheter, admettons, 15 jours après, ça peut être pertinent de mettre 28 jours après le clic. Mais dans ce cas-là, je conseille aussi d'avoir plutôt un autre outil de tracking en plus. C'est plus safe. Par contre, décoche après la vue parce que je trouve que ce n'est pas… Moi, je ne laisse vraiment qu'après le clic. Tu vois, c'est qu'on a vraiment cliqué sur la pub et qu'on a converti. OK. Par contre, que l'avoir, je trouve que ce n'est pas assez pertinent, même si effectivement, ça a un impact. Mais voilà, pour que ce soit quand même plus cohérent, je trouve que c'est plus sécurisant de faire comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire pour finaliser, c'est cliquer en bas à gauche sur enregistrer comme prédéfini. Voilà. On va lui donner un nom. Alors, ce que vous voulez, par exemple, KPI, comme vous avez envie. Encore une fois, c'est des conventions de nommage. Voilà. Là, maintenant, tu peux faire appliquer. Et là, ce qu'on a fait, vous voyez que dans colonne, il y a marqué colonne de point KPI. C'est la liste de colonnes qu'on a ajoutée qu'on pourra retrouver, juste en cliquant dessus, très rapidement, depuis n'importe quel endroit du gestionnaire de publicité. Donc, ce sera très pratique pour analyser nos résultats, comme on va l'expliquer tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie 5. Maintenant, on va voir la partie 6 pour créer une campagne destinée à capturer des adresses mail. Alors, c'est un sujet en soi. Mais là, on va vous donner avec Maxence déjà quelques infos pour être rapidement efficace. Donc, je crois que tu as gardé des pages, Max. Alors, par rapport à l'étape, ça, c'est une capture que tu m'as donnée. Donc là, on va mettre juste ici. Donc, ça, c'est une vidéo sur les régimes que vous voyez. Donc, là. Donc, les gens cliquent sur ce lien et sont redirigés systématiquement. Donc là, c'est un article, vous dites peut-être, Grégory, comment ça se fait dans ce casse-figure précis, sur cette publicité précis, ce n'est pas une page de capture, mais un article. Alors, si tu reviens sur la vidéo, donc ta page juste avant. Donc là, c'est une publicité toute simple. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a un lien, il y a une petite vidéo. Mais là, comme c'est une vidéo qui n'apporte pas vraiment de valeur en soi, c'est un petit teaser, vous savez, qui dure quelques secondes et qui invite les gens à cliquer pour accéder à un menu gratuit, un exemple de menu gratuit, il n'y a pas vraiment de valeur. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas grand-chose. Donc, moi, sur Facebook, je suis assez à cheval là-dessus. Je tiens à amener de la valeur avant de demander aux gens quoi que ce soit, que ce soit même s'inscrire. Parce que l'inscription à une newsletter, il ne faut quand même pas oublier que c'est une transaction. Même s'il n'y a pas d'argent qui est échangé, les gens vous donnent quelque chose. Donc, c'est une transaction. Donc, si on garde le principe de réciprocité, il faut d'abord donner. Donc, comme dans cette vidéo-là, je n'apporte pas vraiment de valeur, dans ce cadre de cette campagne qui a d'ailleurs très bien marché, j'ai envoyé sur le lien que tu viens de montrer à l'instant, tu peux revenir dessus, voilà, où c'est un article. Et là, vous voyez, la personne, elle arrive sur cet article et ce n'est pas encore inscrite. Elle voit cet article et il y a vraiment de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a un vrai menu. La personne, elle prend le menu, elle va faire ses courses, elle le fait et ça marche. Donc, il y a vraiment de la valeur. Et c'est uniquement, si vous regardez les petites boîtes que j'ai mises à trois endroits dans l'article, je peux descendre encore un petit peu peut-être. Voilà encore. Donc, où en fait, je fais du content upgrade, ce qu'on appelle stop, stop, on monte. C'est la petite boîte qu'on voit là. Là, c'est du content upgrade. C'est-à-dire qu'en fait, je leur dis, vous pouvez télécharger un ebook PDF gratuit avec cinq recettes minceurs, juste en cliquant là-dessus et en vous inscrivant, mais j'ai déjà donné de la valeur. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de cette publicité, j'ai envoyé plutôt sur un article, plutôt que d'envoyer sur une squeeze page, comme on va le voir tout de suite après. Voilà pourquoi dans le cadre de cette campagne, j'ai envoyé là-dessus. Maintenant, vous pouvez très bien faire des vidéos où vous allez apporter de la valeur, soit avec un PowerPoint, soit face caméra, comme vous le voulez, comme vous le sentez. Mais vraiment que vous apportiez de la valeur. Apporter de la valeur, comme je l'explique tout le temps, ce n'est pas forcément tout expliquer, c'est juste permettre à la personne de faire un pas de plus vers le résultat. Donc, ça peut être par exemple, dans le cadre d'un régime, donner un menu, ça peut être débloquer quelqu'un d'une croyance dans le développement personnel, ça peut donner une astuce dans le web marketing, ça peut être n'importe quoi qui l'aide à faire un pas de plus, d'accord, vers le but recherché. Donc voilà, c'était important d'expliquer ce concept de pourquoi, dans ce cadre-là, j'ai envoyé sur un article, mais pourquoi vous pouvez aussi faire des vidéos avec de la valeur ajoutée. Et dans ce cadre-là, bonne transition, on peut envoyer à ce moment-là plus sur une squeeze page, comme celle que vient de vous montrer Maxence. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà apporté de la valeur en amont. Et là, on envoie sur une squeeze page, parce qu'on a donné avant de recevoir avant. Alors, c'est un concept, moi je fonctionne comme ça. Bon, je le sais de source sûre, puisque c'est directement depuis mon point de contact Facebook qu'elle m'a confirmé que c'était comme ça que Facebook voulait qu'on utilise son trafic froid. Donc, je le fais à la fois pour être bien carré, bien dans les réglementations avec Facebook, mais aussi parce que je l'ai testé et que ça fonctionne mieux. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, sur l'article qu'on a montré à l'instant, j'avais un taux d'inscription de 52 % sur la page que vous avez vue juste avant, alors que j'envoyais sur un article. C'est-à-dire que 52 % des gens qui ont cliqué s'inscrivaient ensuite à la newsletter. Voilà. C'est vraiment sympa. Et ça peut être contre-intuitif parce qu'on peut se dire, attends, tu fais une étape supplémentaire. Généralement, on déconseille de faire des étapes supplémentaires. Mais là, en l'occurrence, ça prouve que ça fonctionne. Parce que j'ai donné avant de recevoir et j'ai un taux d'inscription énorme. Voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, si vous avez apporté de la valeur avant, OK pour envoyer sur une squeeze page. C'est ce que je conseille à mes clients et ce que je conseille dans la formation. Et là, on se retrouve sur une squeeze page classique. Je ne vais pas entrer dans les détails là-dedans parce que vous connaissez certainement le concept, surtout si vous suivez Maxence. Donc là, c'est une squeeze classique. Voilà. On clique, on s'inscrit. Donc, vous pouvez bien faire vos pages de capture, soit avec Learnibox, ClickFunnels, LeadPage, Optipress, en fonction de ce que vous avez comme outil aujourd'hui. Voilà. Et donc là, on arrive à l'étape 7 où on va vous expliquer juste après l'inscription ce que je conseille. Alors, bien sûr, ça dépend des niches, ça dépend de plein de choses. Vous avez bien compris que là, on vous explique un plan de A à Z pour démarrer, pour être déjà bien optimisé. Maintenant, vous l'adapterez en fonction de vos produits, de votre niche. Mais quelque chose qui marche bien par exemple dans les produits digitaux, c'est tout de suite après l'inscription. Donc, peu importe les deux pages qu'on vous a montré avant l'article ou la squeeze page, d'envoyer sur une page de confirmation. Alors, c'est super important parce que si tu remontes un petit peu Max, voilà. Vous voyez qu'au début, je remercie les gens pour leur inscription. Je leur dis qu'ils vont recevoir un message d'ici quelques minutes. Alors ça, c'est super important parce que le fait de remercier pour l'inscription, ils se disent OK, ça a bien été pris en compte. Et le fait de dire que ça va arriver dans 5 à 10 minutes, ils ne se précipitent pas sur leur boîte mail pour recevoir le PDF. Parce que ce qu'on veut, c'est leur parler un petit peu avant. Donc ça, ça permet un, de les rassurer et deux, de gagner un peu de temps. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop envoyer directement sur une page de vente après l'inscription où il n'y a pas de message de confirmation parce que les gens se disent qu'est-ce que je fais là ? Je vais m'inscrire. Alors que là, on ne casse pas le flow. Donc, c'est une page d'exemple qu'on vous montre pour vous expliquer un petit peu. Donc, ça rassure. On explique que le message va bien arriver. Là, c'est dans le cadre de la minceur. J'ai rajouté un petit témoignage parce que dans la minceur, c'est super important. Et en fait, si vous cliquez en dessous, vous tombez directement sur la page de vente. Mais vous voyez que là aussi, j'ai mis une étape supplémentaire. Mais c'est important aussi parce que j'ai remarqué que quand les gens cliquent, au moins, c'est eux qui vont sur la page de vente. Ce n'est pas qu'ils sont inscrits tout de suite après, je les prends en otage, je les envoie sur ma page de vente. Non, je les remercie et c'est eux qui cliquent pour arriver sur la page de vente. Donc, ça ne paraît rien, mais ce sont des petits concepts qui sont très importants. Ton bout de commande de la vidéo arrive au bout de combien de temps ? Deux minutes, cinq minutes, dix minutes ? Tu veux en dessous de la vidéo ? Oui. Il arrive au bout d'une dizaine de minutes, si je me souviens bien. Ok, une dizaine de minutes. Et c'est une vidéo de vente qui dure, grosso modo, dans ton cas précis, combien de minutes ? Celle-là, elle dure 22 minutes, je crois. Pour un produit ? C'est une VSL. À 77 euros ? Alors là, j'ai fait plusieurs tests. Là, en ce moment, j'ai essayé 67. Mais là, en ce moment, il est à 27, celui-là. 27, d'accord. Donc, une VSL, c'est une vidéo sale letters, donc qui s'appelle en français la VTH, la formation de Simeca Poroussi et Franck Rocha, donc vidéo textuelle hypnotique. Vous utilisez des techniques de copywriting pour persuader et vendre à du trafic froid, à des personnes directement de publicité pénente ou de personnes qui arrivent directement sur la page de vente ? Alors là, je vous conseille quand même d'essayer parce que très honnêtement, par exemple, pour ce tunnel-là, j'ai d'abord testé une page de vente texte. Là, je suis en train de tester la VSL, mais honnêtement, je ne suis pas encore sûr que je vais laisser la VSL. Je vais peut-être revenir à la page texte. Donc, à tester. C'est vraiment à tester pour voir ce qui convertit de mieux, évidemment. Donc là, on est à l'étape… Ça, c'était l'étape numéro 7. Donc, 5, vous avez vu le compte Facebook. 6, la publicité avec une page de capture. Et 7, on a vu tout ce qui était pages de remerciements et vidéos de vente. Alors, l'étape numéro 8. Alors, dans l'étape numéro 8, on va voir comment analyser vos résultats. Donc là, on va revenir sur le gestionnaire de publicité. Alors évidemment, là, on vous montre en direct live, donc il n'y a pas encore de données puisque c'est pour illustrer le processus. Mais sur ce qu'on a créé tout à l'heure, alors là, tu la passes parce que tu dois être sur une autre… Tu peux recharger peut-être la page que tu as créé KPI, je crois. Voilà. Donc là, partie 8, étape 8, analysez vos résultats. Voilà. Retourne sur colonne, performance et clic. Voilà. Donc là, on retourne sur les colonnes qu'on a créées tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. On avait sélectionné les colonnes qui nous intéressent. D'accord ? Donc, vous avez mis tout ce tunnel en place. Vous avez commencé à acheter de la publicité, à envoyer du trafic. Forcément, vous allez avoir des conversions et après, vous allez retourner ici. Donc, typiquement sur Facebook, les premières optimisations se font dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures. Après, c'est plus du suivi, etc. Donc, c'est très important les premières heures d'analyser un peu tout ça. Donc, on va revenir là sur le gestionnaire de publicité. On va aller dans ces colonnes comme l'a fait Maxence, KPI, qu'on avait pré-programmé. D'où l'intérêt de tout pré-programmer en avance. Alors là, on n'a pas de données, malheureusement. Mais toutes les infos qui sont là, ça va vous permettre à vous de voir un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, là, on va transitionner en fait de la partie 8 qui sont analyser vos résultats avec la partie 9 qui est optimiser les résultats. C'est vrai que c'est des étapes qui se confondent un peu. Parce que si vous voulez, là, vous allez un peu analyser ce qui se passe. Vous allez voir combien vous payez, combien vous avez d'impression, le coût par lead, donc le CPL, le coût par inscrit si vous préférez, le nombre d'inscriptions, le CTR, c'est-à-dire le taux de clic, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de gens qui voient vos publicités et le nombre de gens qui cliquent sur la publicité pour arriver donc sur la page où vous les envoyez. En l'occurrence, c'était l'article ou la squeeze page qu'on vous a montré. Donc, ce que vous allez faire après, c'est que vous allez analyser ces résultats et vous allez vous en servir pour, étape 9, optimiser ce qui doit l'être. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'avec toutes les données que vous allez avoir ici et aussi les données, si tu veux montrer Maxence, qui sont dans performance et clic. Ça, c'est préenregistré. Donc, tu retournes dans colonne KPI, performance et clic. Au-dessus, au-dessus. Voilà. Pourquoi performance et clic ? Parce que c'est pré-programmé. Il y a plein d'infos sur le taux de clic, etc. Vous allez pouvoir déterminer, ok, si j'ai un mauvais CTR, si j'ai un taux de clic faible. Alors, par exemple, pour le flux d'actualité, si vous avez un taux de clic, on va dire, en dessous de 1%, de 1,5%, bon, c'est qu'il y a un souci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un mismatch, un décalage entre votre publicité que vous affichez sur Facebook et l'audience à laquelle vous vous adressez. Donc, ça veut dire qu'au niveau de Facebook, au niveau de l'audience que vous avez sélectionné, la publicité que vous affichez, ça ne résonne pas. Les gens, ils ne sont pas intéressés, ils ne cliquent pas. Donc là, ça vous apprend quoi ? Ça vous apprend qu'il y a un problème au niveau de la publicité. Ça ne sert à rien d'aller voir plus loin pour l'instant. Réfléchissez toujours à la prochaine étape à optimiser. Dites, ok, là, ma publicité, ça ne va pas ou mon audience, ça ne va pas. Même si votre publicité est géniale, si vous vous adressez à la mauvaise personne, ça ne marche pas. Donc, tout ça, on le voit en détail dans la formation, mais il y a plusieurs techniques pour savoir quoi améliorer et surtout comment l'améliorer pour régler ce problème-là. Donc, la première chose que vous devez faire et que vous devez viser, c'est comment faire en sorte d'avoir un CTR, on va dire, au-dessus d'un pour cent minimum, voire au-dessus d'un pour cent et demi minimum. Ce que je vous dis là comme chiffre, c'est pour vous donner un ordre d'idées, comme dirait Maxence, et c'est pour le flux d'actualité. C'est quand vous affichez vos pubs, vous savez, au milieu, sur Facebook, quand vous défilez, les photos de chats, etc. Donc, c'est là. La colonne de droite, c'est au moins 0,5 %, parce que ça clique moins, mais c'est normal. C'est pour vous donner juste un ordre d'idées par rapport à ce qu'il faut viser. Une fois que vous avez ça, mettons que vous avez un taux de clic de 4 %, vous savez que ça réagit plutôt bien. Donc, l'audience et la publicité fonctionnent plutôt bien, matchent plutôt bien. Donc, les gens cliquent. Ils cliquent, ils arrivent sur l'autre page. Donc, en l'occurrence, dans l'exemple qu'on vous a montré avec Maxence, ce serait l'article et ou la squeeze page en fonction de votre tunnel. Et là, vous allez regarder plutôt du côté de votre back-end, c'est-à-dire votre click funnel ou le pages ou l'Aveber ou SG Autorépondeur, ce que vous utilisez pour capturer les mails. Et vous allez pouvoir déterminer avec tous ces chiffres si le nombre de gens qui cliquent sur votre pub, donc le nombre de visiteurs qui arrivent sur votre page et le nombre de gens qui s'inscrivent vraiment, est-ce que c'est cohérent ? Et par rapport au taux d'inscription à ce moment-là sur votre squeeze page par exemple, si vous avez un taux d'inscription, comme je vous l'ai montré moi, dans la minceur en plus avec la squeeze page, là j'avais 52%, mais je vais dire à partir de 30%, c'était correct. Maintenant, si vous êtes en dessous de 20%, généralement, c'est qu'il y a un problème. Mais toute cette analyse et tous ces chiffres, ça va vous permettre de déterminer si effectivement le problème se situe côté pub, donc à ce moment-là, ça ne sert à rien de regarder votre landing page ou votre offre, ou s'il se trouve côté de votre squeeze page par exemple. Les gens arrivent dessus, mais ne s'inscrivent pas. Si vous avez un taux pourri de 2%, alors que vous avez un bon CTR sur Facebook, c'est clairement que les gens arrivent sur votre page, mais je ne sais pas, il y a un problème, ils ne sont pas attirés par ce que vous leur proposez et ils ne s'inscrivent pas. Au moins, vous savez que sur votre landing page, il y a quelque chose qui va pas, mais que votre pub tourne bien. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, Maxence ? Merci en tout cas, Grégory, par rapport aux différentes étapes. Ce qui est très important de vous focaliser, comme l'a parfaitement évoqué Grégory, donc moi, je démarre dans la publicité Facebook. Je suis loin d'être un expert encore aujourd'hui sur le sujet. Je me suis vraiment focalisé au cours des dernières années sur le trafic organique. C'est donc number one, regardez combien il y a de personnes qui cliquent depuis votre publicité Facebook pour arriver directement sur une page de capture. Ensuite, les gens qui arrivent sur cette page de capture, combien il y a-t-il de personnes qui rentrent leur email ? On va prendre un exemple. Par exemple, si vous avez 1 000 clics sur votre publicité, combien il y a de personnes qui arrivent sur la page de capture ? Donc, il y aura peut-être… s'il y a 1 000 clics, normalement, il y aura 1 000 clics. Ensuite, 1 000 personnes. Sur ces 1 000 personnes, il y a combien de personnes qui vont laisser leur prénom et leur adresse email ? Il y aura peut-être 400 personnes. Sur ces 400 personnes qui rentrent dans votre liste email, combien il y a-t-il de personnes qui ouvrent les emails, qui cliquent à l'intérieur et qui achètent vos produits ? Et sur les personnes qui achètent vos produits, quel est le panier moyen du client pour rentabiliser vos campagnes Facebook ? Si par exemple, personne ne clique sur votre publicité, il y a un problème sur la publicité. S'il y a beaucoup de clics sur la publicité, mais il y a personne qui met leur prénom et leur email, malheureusement, il y a un problème sur la page de capture. Pour récupérer les emails, il faut changer les promesses. Si vous avez un beau taux de clics sur la publicité Facebook, un bon nombre d'inscrits à votre mailing list, mais personne n'achète vos produits, il faut vous focaliser à réaliser une offre irrésistible et surtout se concentrer à avoir un produit dont les gens souhaitent se l'arracher. A chaque fois, il y a différentes étapes. Pareil, si vous avez des clients, vous focalisez sur le panier moyen du client. Donc, systématiquement, différentes étapes à prendre en compte pour pouvoir augmenter son business sur Facebook. Par exemple, un conseil que je donne souvent aussi, c'est ça. Des fois, j'ai des clients qui arrivent et me disent, c'est super, j'ai tout un tunnel avec 15 messages de follow-up, j'ai trois webinaires, j'ai plein d'offres. Tu dis, ouais, c'est bien, mais tant que tu es à côté de la plaque et tu ne le sais pas. Donc, je vous conseille, si vous démarrez, de vraiment commencer, comme le disait Maxence, par les promesses. Tout ça, c'est le plus important et de faire une étape après l'autre, mais une étape dans l'ordre. Ne faites pas honnêtement une séquence de follow-up de 15 jours, un tunnel super compliqué, un tas de trucs que vous allez difficilement mesurer. Faites simple, faites une première offre, vous revenez en arrière, vous faites une page de capture, vous revenez en arrière, vous faites une publicité vidéo et vous envoyez sur cette page de capture. Vous avez trois éléments, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Vous voyez ce que ça donne et là, vous construisez à partir de là, mais au moins ce que vous construirez après, donc des offres, plus d'offres, d'autres squeezes et éventuellement une séquence, vous le ferez sur des données concrètes validées par le marché. Donc, c'est super important de ne pas perdre votre temps à faire trop de trucs compliqués, à mettre la charrue avant les bœufs. Toujours step by step, vous avez peut-être vu, en tout cas j'ai vu à droite au moment où tu parlais une vente à 500 euros, donc c'est ça qui est bien quand on a des séquences en place. Ça prend du temps, je ne vais pas vous le nier, il faut mettre tout ça en pratique, c'est du boulot en amont et après tout est parfait, tout fonctionne à merveille. Merci Grégory. Donc, juste si tu peux nous rappeler pour les personnes qui se disent, merci Greg, comment je pourrais avoir tes services, explique-nous tout, j'ai envie de me former, j'ai envie de tout exploser au cours des prochains mois avec la publicité Facebook. Explique-nous ta formation et surtout comment elle est basée à travers du tutoriel pour avoir une machine à vendre grâce à la publicité Facebook. Oui. Alors, moi j'ai créé une formation sur la publicité Facebook. En fait, le choix que j'ai fait, c'est de faire des vidéos de courte durée qui vont droit à l'essentiel pour justement aider, faciliter pour mes clients la façon de digérer la formation et aussi pour pouvoir facilement la mettre à jour parce que c'est vrai que Facebook change tout le temps. Donc, si je dois mettre un module de 15 minutes à jour, c'est plus facile que si je dois mettre une grosse vidéo de 1h30 à jour. Donc déjà pour ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu scindé en fait, si tu veux, la formation en deux. Il y a une partie qui va être technique, un peu ce qu'on a vu là, vraiment basée sur où il faut cliquer, ce qu'il faut faire, comment il faut organiser la pub et qui évoluera en fonction de l'évolution de la plateforme. Donc, c'est vraiment la partie technique, on va dire pratique. Et il y a une partie plus, on va dire stratégique que là, je couvre en travers de coaching de groupe. Donc, c'est des coachings soit par webinaire, soit via des Facebook live, ça dépend des fois, où c'est tous les clients, on se réunit et on voit généralement un concept en particulier, donc quelque chose qui vient de sortir, etc. Et après, on bascule sur l'analyse du tunnel d'un client. Ou alors, je l'aide un peu comme je vous ai expliqué là, à mettre en place son tunnel, je lui donne des conseils, je lui donne mon feedback et les autres membres donnent leur feedback aussi. Et je trouve que cette façon de séparer, on va dire, la partie pratique, technique, clic, vraiment qu'est-ce qu'on fait et la partie stratégique, avoir une vision plus d'ensemble, plus stratégique, plus à long terme, c'est important. Et j'ai trouvé que comme ça, c'était difficile de couvrir la partie stratégique par des vidéos préenregistrées par définition. C'est un petit peu le cas, mais c'est surtout par les coachings qu'on adresse tout ça. Et j'ai trouvé que ça, c'était un bon compromis pour aborder les deux aspects de Facebook. Comme je l'ai déjà dit, c'est à la fois une science et un art. Donc, la partie science, on la couvre à travers les vidéos, à travers la partie pratique. Mais la partie art, là, il faut un peu brainstormer, réfléchir. Et l'échange avec les clients, c'est super intéressant pour les débloquer des fois, pour améliorer les tunnels. Et du coup, tout le monde en profite. Voilà. Alors après, je pense que tu mettras le lien de toute façon vers mon site. À plus tard, de toute façon, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur le lien, ça vous permettra d'être dirigé directement sur la page de présentation. Vous allez voir les différents modules de Grégory. Ça vous donnera un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Moi, je vous recommande Grégory à 100 %. Là, tu vas également intervenir au séminaire Biz Club d'Alexandre Roth. Ça sera également une superbe présentation. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Regardez la page de présentation. Donc, si aujourd'hui, vous voulez vous former à la publicité Facebook ou encore passer à un niveau supérieur dans votre business, je vous invite vraiment à vous pencher. Certainement, dans quelques années, c'est sûr, à 99 %, le coût de la publicité se sera envolé. Donc, allez-y maintenant et surtout, testez. Ça vous permettra d'avoir toutes les différentes réponses et surtout, savoir exactement qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui cloche dans les différents axes de votre tunnel de vente. Donc, merci Grégory. Si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo YouTube ou encore tout à la description juste en dessous. Donc, à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo de présentation de la formation 100 % Facebook réalisée par Grégory. À très vite ! Salut à tous !